On n'a pas encore entendu sa grosse voix. Bonjour. 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 On attend quelques minutes pour ceux qui viennent d'arriver. Simon, si tu peux pinguer Cédric. Oui, c'est déjà fait. Je pense qu'il ne devrait pas tarder. Super. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Cédric. T'es en mute. Parfait. Salut. Bonjour. Ah, je te voyais parler. Oui, je ne l'avais pas vu. On attend une dernière minute et puis on va commencer. Benoît ? T'es prêt pour enregistrer ? T'es prêt pour enregistrer ? Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Morgane. Salut. Je laisse commencer aussi l'enregistrement. Vaut mieux deux qu'un seul. Oui, je vais tester aussi. Merci à tous d'être venus pour ce meet-up Cerberus. Donc là, l'objectif du meet-up, je reviendrai tout à l'heure, je partagerai avec vous un peu l'agenda. Là, j'ai commencé à partager mon écran. Juste, du coup, quelques règles, comme on est quand même pas mal nombreux, essayez d'avoir le réflexe d'effectivement vous mettre en mute. Par contre, n'hésitez pas à dé-muter et à poser des questions au fur et à mesure qu'on fait la présentation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous montrer un peu les premières étapes et les premiers pas dans l'outil. Donc, si jamais on va trop vite ou si jamais, effectivement, il y a des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Parce que je pense que si vous avez la question, potentiellement, il y en a plein d'autres à côté qui ont la question aussi. Donc, voilà, ne soyez pas timides. Posez la question. Alors, je vais, du coup, commencer. On a préparé quelques slides. Alors, si déjà, vous pouvez confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. C'est bon. Super. C'est bon. Alors, du coup, on va commencer. Alors, on a la chance, là, on va être trois à présenter un peu ce meet-up. Donc, moi-même, alors, je me présente. Moi, c'est Benoît Dumont. Je travaille pour la structure Cerberus Testing qui accompagne l'outil qui est en mode open source. Je y reviendrai juste derrière. Et donc, je suis un des leaders développeurs de la solution. Et là, j'ai la chance de faire la présentation avec Simon et Cédric. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc, moi, c'est Simon Léguenek. Je suis testeur chez Capgemini depuis deux ans. Et j'ai eu la chance de découvrir Cerberus, du coup, chez Auchan. Un projet Auchan pendant un peu plus d'un an. Et là, également, depuis un peu plus d'un an, du coup, je suis maintenant chez Decathlon. Donc, également, un test automaticien. Bien joué, Simon. C'était beau. Donc, je suis testeur depuis plus de cinq ans. Justement, j'ai connu Simon chez Auchan. J'ai connu, justement, Cerberus aussi. Là, je suis chez Decathlon depuis octobre en tant qu'automaticien sur Cerberus. Je suis d'Ima Consulting dans la société de Laocène qui est au meeting aussi aujourd'hui. Et voilà. Super. C'est Albert Cédric. Ouais, il n'y a pas de photos sur LinkedIn, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est une empreinte digitale optimisée. C'est bien, bravo. Exactement. Alors, Alain Jadda, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais juste faire une présentation très, très synthétique. On a un slide d'expliquer un peu. Parce que comme il y a beaucoup de monde, et je pense pas mal de monde, qui découvrent un peu l'outil. Donc, juste un slide de présentation pour vous décrire un petit peu la solution. Et après, on va faire pas mal de démos. Et on va parcourir pas mal d'outils ensemble sur des use cases qui sont finalement les premières étapes des premières opérations qu'on fait dans l'outil. Donc, je vais présenter un peu la structure générale de comment on se situe dans la création des informations dans Cerberus. Et en fait, vous verrez qu'il y a plusieurs parties dans la création du système dans Cerberus. Il y a une première partie qui est appelée configuration initiale, qui consiste à setuper des environnements et des applications. J'y reviendrai après. Après, je vous expliquerai la structure d'un cas de test, comment est structuré un cas de test. Et du coup, c'est important de le comprendre pour pouvoir les créer et les utiliser correctement. Et donc, Simon et Cédric partageront, suite à la structuration du cas de test, des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Parce que l'outil permet énormément de liberté. Donc, ça veut dire énormément de liberté. Il y a des bonnes pratiques à partager. Donc, ils seront certainement spécifiques à chaque utilisation et à chaque organisation. Mais donc là, ça sera intéressant de voir ce qu'a fait Decathlon dans la structure de leur cas de test. Et puis, on finira par, une fois qu'on aura fait le setup des environnements, la configuration d'un ou plusieurs scénarios, on expliquera un peu comment on fait les lancements. On reviendra un peu plus dans le détail. Et aussi la création des campagnes et le lancement global de ces campagnes. Donc, systématiquement, avec des petites étapes de démo. Donc, la démo, on l'a construite directement sur un environnement, une instance en mode SaaS. Donc, je rappelle que l'outil, il est disponible en mode SaaS. Si vous avez commencé à essayer de l'installer et que vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas, au moins dans les périodes d'évaluation, à demander une instance SaaS. C'est gratuit. Et ça permet, du coup, de jouer avec l'outil sans devoir faire toute la partie configuration et setup qui, pour la partie Cerberus, n'est pas très compliquée, mais pour la partie robot, peut devenir un peu vite, un peu complexe. Alors, juste un petit slide très rapidement pour expliquer ce que c'est Cerberus. Alors, Cerberus, c'est un outil qui est en open source. Donc, c'est un framework d'automatisation de tests. Alors, c'est un peu plus qu'un framework parce que c'est plus à destination. Donc, c'est une interface graphique. Donc, c'est plus à destination d'utilisateurs final que de développeurs. Et donc, c'est à la fois un référentiel de tests, mais surtout un référentiel de tests automatisés. Donc, l'origine de la création de Cerberus, c'est bien l'automatisation, même si on peut aussi s'en servir comme référentiel de tests en mode manuel. Alors, le développement, il avait commencé déjà il y a presque dix ans au sein de la Redoute. Et deux ans après qu'on a commencé à construire les premières briques chez Redoute, on l'a basculé en open source. Donc, ça fait huit ans qu'il est en mode open source, hébergé sur GitHub. Ça veut dire qu'il n'y a pas de licence et de droit d'usage. À partir du moment où vous avez le courage de l'installer et de gérer l'application chez vous, il n'y a rien qui vous empêche de le faire de manière gratuite. Donc, j'ai mis l'URL du... Donc, comme j'ai dit, on est sur GitHub. Donc, il y a l'URL du repo. Donc, il y a une succession de projets dans Cerberus qui couvre à la fois la partie centrale de Cerberus, mais la partie robot. Parce qu'on a fait beaucoup d'extensions côté robot pour rajouter pas mal de fonctionnalités. Voilà, une trentaine de contributeurs. On a plus de 6 000 commits. Voilà, donc c'est un produit qui évolue de manière continue depuis presque 10 ans. Et on fait généralement une release tous les deux mois à peu près d'une release majeure avec quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités de manière assez fréquente. Donc, qu'est-ce que c'est aussi de manière générale ? C'est que ça fournit une abstraction commune à plein d'outils d'automatisation. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà fait du Selenium via du Web ou de l'Apium. Donc, Cerberus va finalement abstraire l'utilisation de Selenium. Donc, c'est Cerberus qui va faire le lien avec la couche Selenium. Et du coup, on permettra à l'utilisateur, via une interface graphique, de structurer les quatre tests et les organiser en librairie, les variabiliser, sans devoir effectivement rentrer dans la complexité d'écriture de code des scénarios via Selenium. Et en ayant fait ça, la méthode reste strictement la même, suivant que je veux faire du Selenium sur du Web, mais je peux aussi faire de l'Apium sur du mobile. Et on a étendu aussi la partie, alors ce qu'on a appelé ici desktop, c'est-à-dire que via un autre outil open source qui s'appelle Ciculi et via de la reconnaissance d'image que permet Ciculi, on automatise des tests de n'importe quelle application. Du coup, on peut aussi effectivement tester des API, donc que ce soit du SOP ou du REST. On a des connecteurs JSON XML. On a des connecteurs aussi basse de données, donc c'est les connecteurs JDBC, parce que l'outil est le framework qui est développé en Java. Et on a aussi fait des connecteurs Kafka pour ceux qui l'utilisent en tant que broker de messages. Pour la partie Ciculi, c'est indiqué dans ce labeur, je n'ai pas encore regardé, niveau documentation, comment gérer tout ça, les tests avec les images, tout ça, récupérer les éléments. Oui, il y a quelques endroits dans la documentation qui expliquent effectivement la manière. Et puis là, on pourra faire un cas d'usage rapide pour montrer comment on intègre de la reconnaissance d'images dans les cas de test. Ça mériterait sans doute d'être enrichi en termes de documentation. Mais on peut en profiter pour faire un petit cas d'usage. Ça marche sur la partie Ciculi, on l'avait vu au dernier meet-up. Donc, on est capable du coup de faire un mode hybride. C'est-à-dire que vous pouvez écrire votre test en mode Selenium et rajouter des fonctionnalités de reconnaissance d'images dans un test Selenium. Donc, j'interagis avec des éléments via des X-PASS. Mais à un moment, si je suis coincé par un X-PASS où je veux visuellement vérifier qu'un élément apparaît sur une page, je suis capable de le faire parce qu'on surcharge, en fait, on étend les capacités de Selenium avec la couche Ciculi en latin. Voilà, donc ça, c'est une vue un peu d'ensemble du framework. Ça permet de mieux situer le périmètre de l'outil et puis aussi son mode de fonctionnement qui est basé beaucoup sur la communauté. C'est effectivement l'esprit de ce meetup aussi. C'est de faire grandir une communauté. On a un Slack aussi. N'hésitez pas à demander à être intégré au Slack parce que ça permet de poser des questions entre nous. On gère généralement tous à peu près les mêmes problématiques. Dès qu'on fait de l'automatisation de test, on tombe à peu près toujours sur les mêmes cas. Donc, c'est bien de se les partager. Au-delà de l'outil, c'est aussi se partager les bonnes pratiques d'automatisation de 4 tests et de construction de 4 tests. Alors, je vais avancer sur la première partie et je vais expliquer un petit peu la structure générale de l'organisation d'un cas de test dans Cerberus. Alors, un cas de test dans Cerberus, ça s'appelle un test case. Et la particularité, c'est que Cerberus va structurer les cas de test par application. Donc, en fait, dans Cerberus, je teste une application et à l'intérieur de cette application, je vais créer autant de cas de tests que je veux. Et cette application, elle va être regroupable dans ce qu'on appelle un système. Donc, le système, c'est un groupement d'applications et ça, ça va permettre aussi de partager Cerberus sur des organisations un peu larges. Donc, si dans votre organisation, vous avez plusieurs sites web, des applis back-office, des applis front, des applis en mode API ou des applis lourdes, vous pouvez les structurer par système et du coup, finalement, par équipe. Et la partie système permettra d'isoler les applications et de ne pas polluer la totalité des utilisateurs, avoir l'ensemble des cas de test de toute l'organisation. Donc, c'est un critère relativement structurant dans Cerberus parce qu'on ne peut pas créer un cas de test si on ne définit pas une application et une application doit appartenir à un système. Donc, c'est les trois niveaux principaux. Alors, si j'illustre ça un petit peu, donc là, je me suis connecté sur une instance en mode SaaS. Donc là, on retrouve la home page de Cerberus et en fait, tous les écrans vont être contextualisés sur la liste des systèmes que je vais vouloir afficher. Et la liste des systèmes, elle apparaît en haut de l'écran. Donc là, sur l'instance qu'on a créée, donc avec Cédric et Simon, on a initialisé quelques systèmes pour vous montrer, mais là, vous voyez que j'ai un système exemple, un système que j'ai appelé MySystem, un autre New Damar, Damar, et après, j'ai des systèmes qui sont liés à mon utilisateur. Donc, savoir que Cerberus va automatiquement créer un système par utilisateur, ce qui permettra à un utilisateur qui n'a accès à aucun système d'avoir quand même son propre système pour se créer ses propres jeux de test et ses propres applications un peu dans son bac à sable. Là, on voit effectivement qu'il y a mon système, la US Cerberus BDU. Je me suis connecté en tant que BDU et je vois mon système apparaître. Et du coup, sur cet environnement, ici, j'ai le loisir de sélectionner un ou plusieurs systèmes et en appliquant le filtre, ici, je vois les statistiques apparaître des systèmes correspondants. Donc ici, je vois, si je le fais de manière très rapide, ici, la liste des campagnes, des dernières campagnes qui ont été exécutées, ici, je les raccourcis vers les principales actions Cerberus, sachant qu'elles se retrouvent dans les menus. J'ai un historique de toutes les exécutions que j'ai fait sur mon instance jour après jour avec le statut de ces exécutions. Et ici, j'ai une vue sur le nombre de cas de tests qui sont créés, donc plutôt la notion de couverture, donc combien de cas de tests j'ai créés sur l'ensemble de mes systèmes et dans quel statut ils sont. Donc, on a possibilité de gérer un workflow d'avancer de chacun de ces cas de tests. Donc, on voit ici qu'effectivement, si je sélectionne différents systèmes, je vais avoir... Cerberus va automatiquement se lier à toutes les applications de mon système et va remonter les exécutions ou les cas de tests dans le périmètre des applications que je viens de sélectionner via le système. Ok, donc ça, c'est une structure générale. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme si on partait de zéro et je vais vous montrer comment on crée un système. Alors, la notion de système, elle s'administre via la notion d'invariant. Donc, un invariant dans Cerberus, c'est une liste qui est relativement statique, donc qui va être configurée généralement une fois pour toutes dans le système. et donc qui va assez peu fréquemment bouger. Donc, dans ici, la liste de ces invariants, donc là, je tombe sur la totalité des invariants et les invariants sont structurés par ce qu'on appelle un ID name que je peux filtrer. Et dans l'ensemble de ces ID names, j'ai un ID name spécifique qui s'appelle système. Donc, si je m'amuse à filtrer ici dans l'interface, le principe de l'interface va rester la même quel que soit l'écran. Donc, j'ai une liste en fait de l'ensemble de mes objets que je peux filtrer par colonne. Je peux le filtrer de manière générale ici sur l'ensemble des éléments. Je peux ici m'amuser à rajouter ou enlever des colonnes dans cet affichage-là. Et quand j'ai affiché les colonnes que je veux, je peux sauvegarder ma vue pour éviter de la reconstruire systématiquement à chaque fois que je change mon filtre ou que je change l'ordre de mes colonnes. Donc, ici, on retrouve ma liste de systèmes qui est équivalent à la liste que je retrouve dans mon menu. Et là, on va créer un nouveau système. Et je vais l'appeler, par exemple, Meetup1. Donc là, je mets un nom qui n'a pas forcément de sens. Bien sûr, là, il faut plus mettre un nom d'organisation pour être cohérent. Donc là, je mets Meetup1. Mais en fait, l'esprit, c'est plutôt de dire je mets un système lié à toutes mes applications front office ou toutes mes applications logistiques ou mes applications de comptabilité. Ici, je segmente mes applications plus sur un critère d'équipe. Par exemple, pour les features teams, on peut mettre dans la feature. Ah non, plus dans le système, non ? C'est plus global pour le système, non ? À l'intérieur du système, je vais avoir plusieurs applications. Donc après, on peut descendre de manière plus ou moins fine en fonction de l'organisation. Donc si on se tâtonne au début, il vaut mieux créer très peu de systèmes et laisser le système relativement ouvert. Et après, les créer si on voit que l'usage grandit et qu'on commence à avoir pas mal d'applications de gens qui ne travaillent pas forcément directement ensemble. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à polluer les écrans de chacun des systèmes. Ouais. Alors là, j'ai créé mon système Meetup. Alors comme c'est des invariants, souvent, il faut se déloguer et se reloguer de manière à forcer le chargement de mes systèmes. Donc c'est ce que je vois là. Et puis ici, je vois apparaître mon système Meetup que je viens de créer. Je vais le sélectionner. Et là, naturellement, ma homepage, elle est vide parce que je n'ai encore rien fait dans le système que je viens de créer. Donc je vais procéder à la deuxième étape qui est la création d'une application sur ce système. Alors pour créer mon application, je vais dans le menu Application et j'ai un bouton pour créer ma nouvelle application. Donc là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler... Alors, je vais créer une application d'Amar. J'aime bien le site d'Amar. La dernière fois, on avait utilisé le site d'Amar aussi pour faire des petites démos. Donc je lui donne un petit nom. Je l'attache au système que je viens de créer. Et ici, j'ai une information qui est structurante pour mon application parce que là, c'est là que je vais dire à Cerberus quelle est la technologie que l'application utilise. Donc là, on va faire des tests en mode web. Donc, le type d'application, c'est GUI. Mais vous voyez que ça aurait pu être une application de service si j'avais voulu faire des appels en mode REST ou SOP. Un type d'application Android ou iOS. Ou un type ici qui va utiliser un backbone. Donc ça, les iOS Android vont utiliser un backbone Appium. Ici, il y a un type d'application FAT qui correspond aux applications desktop qui utilisent un backbone CQV. Et après, ici, ces applications-là n'utilisent pas vraiment de backbone. Donc c'est soit, je ne sais pas, je suis à une étape de création d'un appli où je ne sais pas quels technos sont derrière. Donc je suis plus dans un mode de testing manuel dans un premier temps. Et ici, c'est des applications batch pour un peu les isoler et les sortir des autres applications. Mais il n'y a pas réellement de backbone. Encore une fois, c'est plutôt du test manuel à ce niveau-là. Donc, je vais me mettre en GUI parce que mon application Mutep Damar, elle sera en mode web. Et je crée mon application ici que je vois apparaître dans ma liste d'applications. Donc comme je le disais tout à l'heure, les systèmes sont contextuels. Donc si je change mes systèmes, je vois apparaître les applications de mes systèmes correspondants. C'est pour ça que des fois, on a le sentiment que l'application n'est pas créée, mais c'est aussi souvent parce qu'ici, on n'est pas positionné sur le bon périmètre de data pour administrer les informations. Je voudrais te couper, on a deux questions dans le chat. On a une, c'est Christophe qui demande pourquoi on appelle ça des invariants. Alors, on appelle ça des invariants parce que c'est des choses qui vont varier de manière peu fréquente. Donc, un système, ce n'est pas quelque chose qui est supposé être modifié de manière très fréquente. Et donc, c'est invariant. Alors, je l'ai montré là, j'ai dû me déloguer, me reloguer pour recharger les invariants. Voilà, parce que c'est des informations qui bougent assez peu fréquemment. Ok. Et puis, la deuxième question, c'était le Fabien, c'était de savoir, en fait, quand on crée une application, est-ce qu'on veut tester du GUI et du SRV, si on doit faire deux applications ? Donc, c'est vrai qu'il a répondu. Et effectivement, on fait deux applications bien différentes. Oui, on fait deux applications bien différentes. Après, si on veut faire, dans un même cas de test, plusieurs applications, donc, par exemple, quand je veux tester un site web et que pour le tester à des moments donnés, j'ai besoin d'appeler des services d'autres applications, c'est quand même possible de le faire. Un service ? Donc là, il faut se mettre en GUI. Donc, il faut bien positionner l'application en mode Selenium. Et pour autant, je pourrais appeler des services à l'intérieur de mon cas de test, sans souci. Donc, il faut privilégier le GUI ou le FAT quand je veux mixer du GUI avec du service. Par contre, si je sais que je ne fais que de l'application pure API, là, il faut mettre en mode service. D'accord. Dans ce cas, s'il y a des tests mixtes, il faut créer une seule application GUI, après, on appellera un service dans les cas de test. C'est ça. Donc, j'ai presque bien répondu. Oui, ça marche. Il y a d'autres questions ? Pour le moment, non. Il n'y a plus rien dans le chat. Alors, du coup, là, on va éditer l'application. Alors, le framework est aussi conçu de manière à ce que tout a été variabilisé et tout est variabilisable. Donc, quand je vais créer mon cas de test sur mon application web, je vais éviter dans mon cas de test de pointer sur des URL de site parce que ça, ça va être géré par Cerberus sur la notion d'environnement. Donc, là, sur mon site d'Amar, par exemple, je vais avoir la possibilité de définir une liste d'URL que je vais pouvoir attacher à la notion d'environnement et de pays. Donc, par exemple, ici, je vais créer pour le site d'Amar que je vais attacher en disant que c'est finalement mon site de prod sur mon pays France. mais j'ai aussi un HTTPS de point slash slash www.bar.be qui va lui correspondre à mon site de prod en Belgique. Donc, de la même manière, ici, je ne vais pas forcément le faire parce que je ne connais pas les URL, mais si du coup, j'ai des URL sur mes environnements de QA, de test, d'intégration de pré-prod, donc, je peux ici décliner l'ensemble de mes URL et ça, ça va me permettre d'administrer au niveau de mon application l'ensemble des accès à mon application sans devoir retoucher mes cas de test parce que dans mes cas de test, tout sera variabilisé et contextualisé. Voilà. Donc, là, j'ai créé mon application et sur mon application, je lui ai défini deux environnements. Les deux sont des environnements de prod sur des déclinaisons du site en France et en Belgique. Alors, la déclinaison pays, elle s'appelle pays, mais on n'est pas obligé de mettre des pays. Donc, que ça soit la déclinaison des environnements ou des pays, donc ça, c'est administrable. Donc, l'installation par défaut de Cerberus, elle vient avec des environnements classiques. Donc, la notion d'environnement et de pays, c'est également des invariants. Donc, on va la retrouver ici. dans la notion de country. Donc, là, je vois apparaître la liste de mes countries. Donc, si effectivement, moi, je suis dans un contexte d'utilisation qui n'est pas du tout la notion de pays, mais ça peut être une notion de client, ça peut être une notion de configuration. Voilà. Rien ne m'empêche de vider cette liste-là et de remplir la liste de valeurs que je souhaite décliner au-delà de la typologie de mon environnement. Donc, ici, j'ai les pays et de la même manière, je vais trouver ici les environnements. Donc, par défaut, on crée dev, preprod, prod, Q et UAT qui sont des environnements assez classiques utilisés, mais rien n'empêche ici d'enrichir la liste et d'en créer des nouveaux. Une petite subtilité, c'est que, du coup, sur chaque environnement que je positionne, ici, je donne le nom de l'environnement et ici, je vais pouvoir définir la famille d'environnement dans lequel il appartient. Donc, cette liste-là, elle, elle est figée. Donc, c'est soit dev, prod, QE ou UAT et on le verra parce que quand on définit le cas de test, on peut forcer l'activation ou la désactivation d'un cas de test dans une famille d'environnement. Donc, c'est cette notion-là ici au niveau du premier attribut que Sorberus va utiliser. Donc, ça me permet ici, par exemple, de créer autant d'environnements de pré-prod et de les appeler comme je veux. Par contre, tous ces environnements de pré-prod, prod vont être attachés à une notion de production. Si, dans mon cas de test, je désactive son exécution d'environnement de production, c'est tous les environnements attachés à la prod qui ne pourront pas être lancés. OK, donc, tout ça, c'est pareil. Donc, c'est les environnements, les pays sont configurables voilà, je peux les modifier, les supprimer, les mettre à jour et une fois que j'ai fait ça, je me délogue, je me relogue et je verrai du coup apparaître dans mes dans mes applications ici les nouvelles valeurs apparaître et je peux configurer une pointe à chacune de mes applications. Voilà pour cette première partie de structure générale qui nous a permis de créer un système, créer une application et de les décliner sur différents environnements. ça va pour cette partie-là ? Oui, j'aimerais savoir dans le meeting on est 42, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui démarrent sur Cerberus ? Oui, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. D'accord, ok, parce que là les schémas qu'on a fait avec Simon Benoît il faut quand même connaître le fonctionnel de Cerberus formant les onglets parce que là quand on voit configuration initiale invariant application environnement en fait c'est les noms des tables dans Cerberus côté gauche ça prend toujours les noms dans Cerberus donc en fait le support pourra servir de support de formation finalement après le meetup ou de documentation parce qu'on est en train de effectivement on s'inspirera de ce modèle-là pour les documentations donc ce slide-là c'est celui que je viens de faire donc on a créé les environnements système on a créé une application attachée à notre système Damar et on a créé des environnements deux environnements sur notre application Damar et donc ça je le fais finalement qu'une seule fois sur l'ensemble des quatre tests que je vais créer sur mon application Damar par contre après je peux me permettre de bouger de modifier mes endpoints rajouter un pays enlever un pays rajouter ou enlever un environnement sans devoir retoucher dans un deuxième temps mes quatre tests et j'ai mis ici à droite l'administration des invariants sur le niveau pays ou environnement si la liste par défaut de Cerberus ne convient pas à votre usage voilà pour la configuration initiale alors s'il n'y a pas de questions je vais avancer sur la création et la structuration d'un cas de test et pour créer un cas de test je vais utiliser une fonctionnalité dans Cerberus qui permet d'enregistrer un cas de test dans ce qu'on appelle un recorder et le recorder va me permettre d'initialiser un cas de test et une fois qu'on a initialisé le cas de test on modifiera ensemble pour que je vous explique un peu la structure de fonctionnement d'un cas de test si je le fais une première passe ensemble sur le schéma de documentation qu'on a mis ici avec Cédric et Simon donc un cas de test c'est quoi c'est une liste de steps donc ce qu'on appelle un step c'est une étape en fait d'exécution donc ça correspond à une macro action fonctionnelle en fait et à l'intérieur de ce step je vais exécuter une liste d'actions et attaché à chaque action je vais pouvoir mettre un ou plusieurs contrôles donc le step c'est une notion assez importante dans Cerberus parce que ça va me permettre de regrouper des actions et des contrôles ensemble pour faire alors ce que dans d'autres frameworks qu'on appelle aussi souvent des des métaverbes donc ça permet de créer en fait des étapes qui vont être qui vont pouvoir être réutilisées dans d'autres steps donc si je fais un exemple un peu à l'oral je peux avoir un step de login qui consiste à aller sur la page de login renseigner le user dans le champ de user renseigner le mot de passe dans le champ de mot de passe appuyer sur le bouton ok et valider que je vois apparaître le nom de mon utilisateur donc là je viens de lister une liste d'actions et de contrôles si je mets toutes ces actions et ces contrôles dans un seul step je vais pouvoir dans Cerberus le mettre dans ce qu'on appelle une memorerie et le réutiliser dans plein d'autres cas de test ça me permet quelque chose d'intéressant qui est que quand le jour où je change la manière dont je me log sur une application je le change à un seul endroit et même si j'ai une centaine de cas de test qui nécessitent de se logger ils vont tous utiliser la nouvelle manière de se logger donc ça permet de gagner beaucoup de temps dans l'administration des cas de test je me permets de te couper 30 secondes est-ce que du coup c'est pas un peu une approche BDD oui sans doute je connais pas bien bien BDD mais oui une syntaxe avec des prérequis des actions et puis des attendus quoi on appelle la syntaxe garkin given ou en zen oui je pense que je sais pas si c'est vraiment ça l'esprit c'est vraiment de réutiliser donc c'est de se dire demain quand je crée un cas de test et je pense que Cédric et Simon le détailleront après mais la notion de librairie de step elle est importante parce que quand je crée des nouveaux cas de test si j'ai bien créé ma librairie de step ça devient du Lego de jouer dans ça juste de l'assemblage de step les uns derrière les autres et je vais pouvoir dire dans un serveur russe je me log je vais sur une page list j'ajoute un article au panier je vais dans mon suivi de commande et j'assemble mes cas de test dans l'ordre dans lequel je veux que ça soit exécuté et j'ai trop à me soucier de ce qui se passe à l'intérieur donc je peux gagner beaucoup de temps dans la création des cas de test alors à côté des des step action control il y a une notion importante dans Cerberus aussi qui est la notion de propriété donc chaque cas de test va pouvoir créer des propriétés et les propriétés il faut le voir un petit peu comme étant une information ou une variable que je vais vouloir définir dans un cas de test et réutiliser à l'intérieur de mon cas de test et la propriété va me permettre soit de définir des valeurs en dur que je veux vouloir réutiliser dans plusieurs actions ou plusieurs contrôles au sein de mon cas de test donc ça peut être mon user mon mot de passe un numéro de produit et j'ai besoin d'interagir sur cette information à plusieurs endroits dans mon cas de test donc ça me permet de l'administrer à un seul endroit via la propriété et la subtilité aussi c'est via la propriété je vais pouvoir décliner des valeurs différentes en fonction du pays dans lequel je lance mon cas de test donc ça veut dire c'est là où je vais pouvoir finalement sur un même cas de test variabiliser ce que je fais dans les actions et les contrôles en me connectant avec des users différents ou en me connectant ou en recherchant des informations différentes en fonction du pays sur lequel j'exécute mon cas de test donc je vais vous faire une petite démonstration pour illustrer un peu l'ensemble de ces notions et pour faire ma démonstration je vais démarrer mon Selenium IDE un nouveau projet alors Selenium IDE c'est un projet qui est indépendant de Cerberus et c'est un projet qui s'installe via un plugin sur les navigateurs et ça marche sur Chrome ou sur Firefox donc sur chacun des navigateurs si vous cherchez Selenium IDE vous allez pouvoir l'installer je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà c'est des outils qui sont assez populaires chez les automaticiens donc là je vais ceter l'URL de base et je vais commencer l'enregistrement de mon cas de test sur le site d'Amar donc le site d'Amar s'ouvre dans mon cas de test je vais faire quelque chose d'assez simple c'est que je vais faire une recherche de mon robe et je vais cliquer sur une des robes celle-là par exemple je fais des actions hyper basiques on ne va pas faire un test trop compliqué donc j'ai fini d'enregistrer mon cas de thèse je vais lui donner un petit nom voilà donc Célinium IDE du coup m'a attrapé en fait l'ensemble des cas de test que j'ai fait en récupérant l'ensemble des éléments nécessaires maintenant que j'ai fini d'enregistrer je vais sauvegarder mon scénario j'ai fini d'enregistrer mon scénario dans Célinium IDE donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais l'importer dans Cerberus et pour l'importer je vais sur un des écrans principaux de Cerberus qui est l'écran d'administration des cas de test et là je suis dans l'écran donc pour l'instant je n'ai aucun cas de test de créé je suis dans mon système qui est tout vierge et je vais pouvoir ici importer mon cas de test à partir du scénario que je viens d'enregistrer via Célinium IDE donc un cas de test alors je ne l'ai pas précisé chaque cas de test est sauvegardé dans ce qu'on appelle un folder donc ça permet d'organiser les cas de test et pas les avoir sur une liste un peu infinie et non structuré donc ça permet de classifier les cas de test dans des dossiers séparés et ici je vais venir le positionner dans un dossier qui s'appelle Side et je vais sélectionner mon application Damar que je venais de créer précédemment donc c'est là où je vais dire tous les cas de test que je viens d'enregistrer je vais le lier à mon application Damar je sélectionne petite question par rapport à tes scénarios Célinium tu les gardes toujours de côté ou une fois qu'ils sont importés on peut les enlever alors tu vas voir le truc c'est que Célinium IDE crée des scénarios qui ne vont pas être très structurés en fait qui vont juste être une liste à plat de toutes les actions et il n'y a pas de contrôle au moment de l'enregistrement donc en fait rapidement on doit prendre la main côté Cerberus pour les structurer rajouter des descriptions et les rendre suffisamment riches pour qu'ils soient lisibles pour tout le monde donc l'intérêt de les garder dans Célinium IDE il n'y en a pas beaucoup parce qu'une fois que l'import est fait la fonctionnalité d'import elle est plutôt là pour soit parce qu'on a assez peu de tests à créer et voilà on est plutôt dans une optique de les créer vite et on accepte le fait c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai besoin de les toucher j'ai plus vite fait de les recréer plutôt que de les administrer ou alors pour gagner du temps quand je les initialise mais une fois que je les ai importés dans Cerberus c'est ce que je vais faire là souvent on les tume un petit peu ok merci alors là j'importe donc je vois mon cas de test sélectionné et importé et donc pour l'éditer donc ici j'ai toute une série de boutons d'administration donc je peux l'exporter je peux le supprimer je peux l'exécuter directement à partir de là je peux dupliquer mes cas de test aussi et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller éditer le script donc voir le contenu du cas de test et donc du coup je vois ici la succession des actions qui ont été faites et enregistrées via Selenium IDE donc là ce que je vais intervenir maintenant on en a déjà parlé de ce truc là en fait Selenium IDE il est pratique pour moi dans le sens on peut facilement récupérer tout ce qui est ID on voit ID keyword ID enfin tous les éléments importants mais après on parlait Simon et Benoît on a parlé de bonne pratique si vous voulez c'est le cas de test tel quel et qui fonctionne sur le long terme c'est pas propre vous aurez des problèmes par la suite au niveau du rework et tout ça et là bon là je commence à le mettre en fait pour rendre le cas de test lisible donc Cerberus l'a importé la totalité des actions dans un step unique alors que finalement j'ai fait une recharge produit et après je suis venu sélectionner un produit donc en vrai déjà là j'ai plutôt deux steps qu'un seul et donc là l'intérêt c'est aussi de dire venir enrichir le test de manière à ce que quelqu'un qui découvre le test dans six mois ne se pose pas la question de de qu'est-ce que j'ai voulu faire à cette époque là voilà ainsi de suite donc là je vois que Selenium donc ensuite il clique sur le bouton là c'est des actions qui n'ont pas été mappées par Cerberus parce que Cerberus n'a pas forcément besoin de faire des scroll-to donc je vais les nettoyer elles n'ont pas grand intérêt et là j'ai le clic sur mon produit et là je vois qu'il a fait aussi un mousse over qui finalement n'a pas grand intérêt dans le cadre de ce test là donc je vais le supprimer aussi parce que c'est aussi l'inconvénient de Selenium IDE c'est qu'il va vraiment traper la totalité de ce que vous faites donc si vous passez la souris sur un élément et c'était juste parce que ça passait par ce chemin là Selenium IDE va prendre l'action comme celle là alors qu'en fait elle n'a aucun intérêt fonctionnel d'exister et l'inconvénient de Selenium IDE c'est qu'il va essayer de la réexécuter à chaque fois que vous lancez le script et du peu que ici finalement cet élément bouge votre test va planter pour une raison un peu absurde parce que en fait vous ne vouliez même pas forcément passer sur cet élément là donc c'est la limite c'est la limite des fonctionnalités de Recorder c'est qu'elles reproduisent bêtement ce que vous leur demandez de faire et donc là effectivement la préco c'est plutôt de le refaire proprement en fait il faut découper après il faut vérifier ces espaces parce qu'ils sont propres et puis il faut découper les steps par exemple ouvrir le home page pour moi c'est une seule step par exemple pour découper oui tout à fait je peux m'amuser effectivement à séparer cette page là du coup je rajouterai un step qui s'appelle ouvrir home page je peux créer mon step ouvrir home page je vais le mettre en premier et puis ici je vais prendre mon action d'open URL et je vais alors oui pour faire un drag and drop il faut moi qui je mets un drag and drop et je vais la rajouter je viens de découvrir qu'on peut faire un drag and drop d'une autre step vers une step je ne savais pas oui tant mieux tu vois pour tous les jours tu as une question dans le chat Benoît je te laisse la lire je te la lis au moment de la création du cas de test peut-on avoir accès à un page object repository que l'on aurait créé pour l'application et de pouvoir les sélectionner directement dans éléments de passe page object je ne comprends pas trop la question je me permets en fait parce que je pense que c'est en phase avec la question en fait je pense que la problématique qu'il y a derrière enfin la problématique la question c'est je vois par exemple que tu utilises des ID keywords si demain si demain ton éditeur etc. change keyword en keyword 2 est-ce que tu as possibilité d'aller faire un mass edit ou est-ce qu'il faut que tu passes sur chacun de tes 4 tests qui vont utiliser cet ID pour le modifier à la main ouais c'était ça ma question ok en gros tous les éléments que Benoît a mis là en fait c'est des éléments durs en fait tu peux les variabiliser donc s'ils changent pour tous tes 4 tests appuie qu'à changer en état variable et ça va impacter tous tes 4 tests c'est la partie démo qu'on va voir après ok donc soit tu peux variabiliser là ou alors une autre manière de faire c'est tu mets ton step de recherche produit en librairie et dans tes autres 4 tests tu appelles ce step de recherche produit du coup tu n'as qu'un seul step à modifier parce que il y a un seul endroit où tu fais une recherche produit et donc ce champ là n'apparaîtra que dans un seul step en fait tu peux le variabiliser à plein de niveaux différents en fonction de la manière dont tu veux réutiliser ok merci alors du coup là j'ai donc j'ai séparé en fait en deux steps mon cas de test ce que je vais faire là c'est après ouvrir la home page je vais rajouter un contrôle pour arriver sur la partie voulue alors pour arriver dans un contrôle ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur le site d'Amar c'est celui là ça prépare un contrôle donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un contrôle par exemple sur l'espace client alors je vais vérifier que dans cet élément là il y a bien marqué l'espace client donc pour faire ça donc ça c'est ce qu'on fait de manière assez classique je récupère le xpass de mon élément et ce que je vais faire ici c'est que je vais utiliser un contrôle dans Cerberus donc il y a beaucoup de contrôle soit qui compare directement des chaînes de caractère ou des éléments numériques mais aussi je peux manipuler des éléments sur ma page pour directement récupérer le contenu d'un élément et vérifier sur des chaînes de caractère donc là en l'occurrence je vais vérifier que le texte dans un élément est bien égal à une valeur donc là j'ai fait un collé du xpass que j'ai relevé directement ça c'est top et ici donc je vais mettre je veux que ça soit marqué espace client donc ici je peux régler si je veux que ça soit sensible ou pas à la casse donc là j'ai rajouté mon contrôle c'est gros Benoît la vérification de la casse pardon la vérification de la casse c'est nouveau l'option il y a déjà quelques versions que c'est là d'accord t'as raison j'allais intervenir aussi parce qu'on bossait sur un sujet avec Simon on avait fait des contrôles du coup on avait mis deux contrôles par rapport à la casse et je sais pas si on l'avait raté ou si notre contrôle n'était pas bon parce qu'on avait dû écrire en minuscules en minuscules c'est Morgan qui a fait ça il y a deux ou trois releases je crois d'accord on l'a raté c'est vrai que c'est bien ouais carrément donc voilà donc là j'ai rajouté un contrôle alors de la même manière je peux m'amuser aussi on l'a vu on l'avait vu au dernier meetup je vais peut-être pas le faire là pour pas qu'on perde trop de temps parce qu'il y a déjà 1h20 mais je peux rajouter de la même manière un contrôle visuel donc en faisant un verify element present et ici en spécifiant un picture égal avec le screenshot que je veux voir apparaître en élément visuel si on a un peu de temps à la fin j'en rajouterai un petit peu mais sachez qu'effectivement on peut mixer et d'ailleurs je pense que c'est une fonctionnalité qui est assez peu présente dans les autres outils de testing automatique on peut mixer du selenium pure avec de la reconnaissance d'image alors là j'ai fait des steps et donc vous voyez j'ai une liste de steps à l'intérieur d'un step j'ai une liste d'actions et à l'intérieur d'une action je peux avoir un ou plusieurs contrôles comme rajouter un deuxième contrôle ici par exemple pour prendre un screenshot la dernière notion dans Cerberus c'est la notion de propriété que j'expliquais tout à l'heure donc là par exemple si je veux variabiliser le contenu de ce que je veux rechercher je peux créer une propriété que je vais appeler rechercher et ici je veux dire que finalement c'est du texte pur donc chaque propriété peut être typée donc en fait je récupère une valeur donc soit c'est une valeur que j'ai mis en dur dans mon cas de test mais je peux aussi récupérer une valeur à partir d'une librairie de data d'un SQL d'un contenu d'un HTML directement sur la page que je suis en train de consulter je peux exécuter un JS pour récupérer une valeur aussi donc là il y a beaucoup en fait beaucoup d'informations enfin beaucoup de manières de parser et récupérer une information à partir d'un contenu de données qui peut être très 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 riche donc là tu as une question sur le chat je pense que tu pourras répondre rapidement Damien demande si c'est possible de mettre des conditions comme des il faut encore faire des boucles forts dans les steps alors oui chaque action contrôle step ont possibilité de rajouter des conditions donc effectivement là je peux un cas d'usage ça pourrait être ici je fais le type que si l'élément existe donc si je code ça je vais casser mon cas de test donc si je veux par exemple ici dans la condition vérifier enfin remplir le champ le champ keyword à Rob seulement si le champ keyword est présent donc je le formaterai comme ça donc en fait ce que fera Cerberus c'est qu'il vérifie d'abord la condition si la condition est vraie il fait l'action sinon il passe l'action et il va à la suivante donc ça ça permet de conditionner l'exécution d'une action et ça c'est disponible aussi à un niveau contrôle et aussi à un niveau step donc on peut conditionner l'exécution complète d'un step d'une action ou d'un contrôle et au niveau du step effectivement on peut boucler donc on a possibilité de effectivement faire des boucles et reproduire Cerberus va du coup réexécuter le step plusieurs fois jusqu'à ce qu'une condition soit vraie ou fausse donc les deux sont disponibles ok donc là je vais remettre mon way je vais sauver et donc là j'ai créé mon champ recherche et là vous voyez qu'en fait donc par défaut le champ recherche il se positionne sur Rob sur l'ensemble de mes pays mais je peux m'amuser à décliner alors avant de décliner je vais quand même lancer une fois mon cas de test donc je vais passer assez rapidement sur le lancement du cas de test parce qu'en fin de meetup on se fera une session spécifique sur la partie lancement donc là je vais juste le lancer il en reviendra dessus dans un deuxième temps donc là il est en train d'exécuter mon cas de test presque terminé donc là on voit qu'il a ouvert la home page il a vérifié que effectivement mon élément ici en expasse était bien avec la valeur expasse client il m'a pris un petit screenshot et après on a fait une recherche produit donc on a cliqué sur le champ recherche on a mis Rob dans l'information et on a cliqué sur le bouton valider et derrière on a cliqué sur un des produits qui avait sur la fiche produit donc si j'édite à nouveau mon cas de test je vais illustrer un petit peu la variabilisation des propriétés donc ici j'ai créé en fait j'ai créé ma propriété recherche qui est positionnée à Rob sur l'ensemble de mes pays mais je peux m'amuser à la décliner et à dire si je suis en si je suis en Belgique je vais rechercher une robe mais si je suis en France je vais rechercher une juve ah oui d'accord c'est ce qu'on disait hier au niveau des talibrairies avec les différentes langues tout ça tout à fait donc là ça peut être pertinent alors Belgique France ça parle français donc c'est pas forcément hyper pertinent mais si j'étais en Angleterre ou en France un coup je vais chercher Rob et de l'autre côté je vais chercher Jules donc là je suis obligé de variabiliser par pays parce que chercher Jules sur un site UK n'a pas forcément une pertinence très importante et ici donc pour l'instant je l'ai mis en dur mais c'est là que je vais pouvoir variabiliser alors pour variabiliser dans Cerberus la syntaxe c'est commencer par un pourcentage ici il y a un mot réservé property qui permet de dire que je vais utiliser une propriété je mets le nom de ma propriété et je referme avec un pourcentage donc ça je dis à Cerberus que finalement je vais ici utiliser l'information propriété pour ma recherche je viens de variabiliser sur une propriété je vais relancer mon cas de test donc une fois que j'ai lancé une fois mon cas de test ici par des raccourcis en un seul clic je peux directement relancer mon cas de test que je sois sur la consultation d'un rapport d'exécution ou sur l'édition d'un cas de test c'est une question au niveau de property justement le fait de mettre tous tes éléments textes en variable dans le property tu ne pourras pas les récupérer de partout en fait si tu as 100 cas de test il y a seulement les cas de test qui vont être les propriétés là tu pourras récupérer Rob et Dress par exemple tu m'entends ? ouais c'est ça qu'a dit mais oui ça marche c'est le moment de meubler c'est vrai que vas-y du coup je ne sais pas est-ce qu'on ne prendrait pas la main sur la démo parce que là il n'y a pas que moi qui voit que Benoît est encore en prise là il a dit qu'il allait être connecté on a une question de Christophe du coup quel est le modèle économique sur Sarberus complété si je me trompe mais de ce qu'on a dit Benoît il y a une version gratuite qui permet qui permet de pouvoir créer quelques cas de test qui est disponible pour n'importe qui qui s'installe assez facilement et ensuite par exemple pour la partie payante je ne sais plus parce que comme à chaque fois je passe par des clients c'est eux qui sur le site Sarberus c'est marqué les différents tarifs quand il n'est pas installé directement sur un serve excusez moi j'ai un petit c'est bon c'est revenu on te revoit bien c'est un petit mot de flottement pas de soucis Dupont te laisse reprendre sur ta partie du coup ouais je ne sais pas s'il y a eu des questions il y avait une question au niveau du modèle économique de Sarberus Simon a répondu je pense donc le modèle économique de Sarberus il est uniquement basé sur le mode SaaS donc l'utilisation de l'outil et la récupération de l'outil c'est de l'open source donc vous downloader vous l'installez il y a zéro contrainte juste après ça reste une application qui est voilà c'est pas un Word ou un Excel donc c'est pas une application où vous installez en local sur votre poste de manière décentralisée donc c'est une vraie appli d'entreprise donc il y a une base de données un serveur d'appli voilà il y a un peu de maintenance à faire sur la base de données pour l'absorger voilà pour éviter que progressivement l'outil perde en performance et puis après il y a la couche robot alors comme la couche robot on a intégré Ciculi à Selenium pour pouvoir faire de la reconnaissance d'image dans les scénarios mais on a aussi intégré un proxy on ne verra pas forcément dans ce meetup là on n'aura pas forcément le temps mais via le proxy on peut traper les appels réseaux qui sont faits par le navigateur et rajouter des contrôles donc ça c'est très pratique pour la web analyse ou dès qu'on veut vérifier que par exemple si je suis sur un site je n'ai pas d'appel externe vers un partenaire tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton de consentement et aussi valider que quand j'appuie sur le bouton de consentement j'envoie bien l'information au partenaire donc ça c'est des tests qui sont possibles via Cerberus en validant réellement que l'appel externe est bien fait à l'outil tiers donc ces composants là qui s'appellent Cerberus Executor et puis une extension Ciculi sont un peu plus compliqués à s'étuper et à intégrer à la partie Selenium mais ça reste gratuit donc le modèle économique il est uniquement basé sur le mode SaaS et le mode communautaire voilà voilà alors si je reviens sur le scénario qu'on a créé donc en fait là je vois que donc la première étape se déroule donc tu repartages ton écran du coup Benoît autant pour moi c'est bon vous voyez ouais alors du coup là sur le scénario que je viens de lancer donc je disais le premier step s'est déroulé comme ma première exécution par contre on voit qu'ici le dernier step n'a pas marché donc il n'a pas trouvé l'élément robe alors il n'a pas trouvé l'élément robe pourquoi ? parce qu'en fait j'ai cherché des jupes et j'ai cherché des jupes pourquoi ? parce que quand j'ai finalement ici dans l'action qui consistait à mettre la valeur robe dans la partie jupes comme j'ai variabilisé je suis passé sur ma propriété recherche et que là j'ai lancé mon cas de test sur la France il a pris jupes à la place de robe donc forcément en cherchant des jupes j'ai trouvé des jupes et comme je voulais cliquer sur un des éléments qui s'appelait robe il a forcément pas pu réaliser la dernière action de mon script voilà donc si je veux corriger ça rapidement il suffit finalement que j'inverse donc je vais dire moi je vais plutôt faire l'inverse en France je vais plutôt chercher des robes et je vais pouvoir relancer mon cas de test pour confirmer voilà donc ça ça illustre alors là l'esprit c'était pas temps de regarder dans le détail de toutes les fonctionnalités du modèle de données mais c'était important de parcourir un peu toutes les notions de la structuration d'un cas de test donc je rappelle un cas de test une liste de propriétés pour stocker et réutiliser des variables à l'intérieur de mon cas de test et après un cas de test c'est une liste de step qui contient une liste d'action qui contient une liste de contrôle et la notion de step la réutilisation et les boucles se font à un niveau step l'ensemble step action contrôle sont conditionnables par les conditions qu'on veut des éléments présents des valeurs égales à une autre valeur une propriété égale à une valeur particulière donc tout est effectivement variabilisable et conditionnable voilà pour cette partie là perfecto on va prendre la main du coup Simon tu peux partager ton écran vu que j'ai un PC qui n'est pas très très fort yes on partage avec beaucoup de monde s'il te plaît ok du coup après l'apprentissage de benoît on a préparé des cas de test en fait toujours sur le site d'Amar donc la même logique sauf qu'on l'a mis en mode bonne pratique au niveau des variabilisations pardon et des noms des steps et des cas de test on l'a mis enfin moi ce serait pour moi un projet idéal si vraiment ça pouvait être comme ça on peut faire un tri sur test case ID du coup Simon s'il te plaît ouais hop merci du coup là on voit que en fait je voulais créer des cas de test juste sur la partie account donc j'ai maquetté les grandes étapes donc en fait je dois passer par le home page par la partie de connexion et après je peux accéder à account il faut que je suis connecté donc j'ai créé trois tests folder tu peux montrer le powerpoint du coup Simon si tu as le lien sinon je te l'envoie ouais je ne l'ai pas mais là je ne l'ai pas ouvert sinon je te l'envoie en clé hop parfait donc ça vous aurez une vision macro de comment faire pour vos projets si vous démarrez ou si vous avez déjà un projet existant c'est un peu compliqué d'avoir de la vision macro peut-être pour les billets les PO tout ça donc moi ce que je vous conseille de faire enfin ce qu'on conseille de faire avec Simon de notre retour d'expérience tu peux le mettre en présentation peut-être que ce soit plus grand pour tout le monde ouais bien vu c'est ce que je cherche voilà nickel du coup on se tape juste avant impeccable d'accord du coup je vous conseille de maqueter votre site c'est à dire de trouver toutes les grandes parties de votre site suite à ces grandes parties vous pouvez créer des labels donc vous voyez j'ai créé un label connexion home page account j'ai lié au système Damar qui est pour moi le site ensuite en conséquence j'ai créé trois tests folders j'ai appelé web connexion web home page web account et ensuite ça rejoint la notion de propriété si on voit dans C création de cas de test on voit qu'un cas de test comprend plusieurs steps qui forment enfin plusieurs steps qui contiennent des actions et des contrôles et en fait ces steps je vous conseille de les mettre en librairie vous voyez la colonne B tu peux montrer le Cerberus du coup ouais ça va en cas concret si je ne suis pas assez clair je ne vais pas intervenir il n'y a pas donc vous voyez là 00A 00B 00C c'est des librairies donc si Simon va dedans on va pouvoir voir le détail ce qu'on appelle librairie c'est un peu ce qu'on choisit arbitrairement d'appeler comme ça ça reste finalement un cas de test mais qu'on va qu'on va nommer librairie et qui en fait comme a dit Cédric qui va regrouper là pour le coup il n'y en a qu'une seule mais qui va regrouper plusieurs steps et ça rejoint un peu une question qui a été posée dans le chat c'est des steps qu'on va enregistrer qu'on va mettre en librairie et qu'on va pouvoir rappeler quand on va faire finalement d'autres cas de test pour éviter à chaque fois de se retaper à la mano par exemple le step de devoir se loguer ça évite effectivement d'avoir le refaire à chaque fois si on l'appelle directement depuis la librairie dans notre cas de test et voilà ça fait gagner du temps exactement par exemple pour le login vous avez je ne sais pas 54 tests qui passent par le login un jour il y a un changement vous avez juste un changement de l'élément texte ou l'élément ID et tous vos cas de test vont être corrigés en une seule fois voilà parce qu'on va modifier que le cas de test qui est dans la librairie du coup qu'on a symbolisé avec ce petit bouton et du coup comme a dit Cédric en fait on modifie directement là-dedans et ça va impacter tous les cas de test qui ont fait appel à ces steps-là à cette step-là donc en fait un cas de test appelle des steps les steps sont en librairie et la librairie appelle data librairie donc si on regarde le détail vous voyez par exemple type your username dans EleventPost vous voyez property connection username field donc si on va dans properties c'est parti vous pouvez voir que vous avez un lien connexion en fait on appelle data librairie DL connexion et DL home page je l'appelle DL pour dire data librairie pour pouvoir trouver plus facilement en visuel donc si Simon va en data librairie je t'en demande beaucoup t'inquiète pas directement puis là effectivement vous avez l'onglet sub data donc vous voyez name en haut DL connection et là vous avez les sub data c'est les noms dans Cerberus et les values c'est les valeurs vous avez l'espace effectivement le texte donc vous avez le password 0.1 et le username 0.1 ça c'est les valeurs qu'on rentre le username le username field c'est le champ qu'on renseigne du coup avec le username 0.1 et pareil pour le password field on a récupéré l'espace et on renseigne du coup le password voilà donc c'est l'espace qu'on va appeler puisqu'il y a du coup le sub data et du coup le sub data qui du coup qui appartient à la data librairie qu'on a mis qu'on a enregistré du coup dans les properties de la STEP et pour compléter un petit peu le pourquoi en fait on fait comme ça c'est pareil c'est dans le principe de ça répond aussi à notre question tout à l'heure c'est si il y a dans le code effectivement un x pas qui a changé ça permet de pouvoir simplement juste le remodifier rapidement dans le sub data dans la data librairie et que du coup comme on l'appelle toujours le même avec un nom qu'on a désigné ça va impacter pareil tous les cas de test qui appelaient justement ce x pas ce que je vous conseille c'est pas du test mais c'est directement lié si vous avez un projet web ou autre je vous conseille de demander à vos développeurs de mettre des id sur les éléments utiles dans le bouton connexion enfin tous les éléments importants qui vont enfin tous les espaces que vous avez appelés dans vos cas de test je vous conseille de mettre des id dessus afin d'avoir un code pérenne parce que si vous mettez un espace avec plusieurs niveaux s'il y a un changement dans le code enfin tous vos cas de test vont péter en fait c'est une bonne pratique commune c'est plus que du test c'est vraiment global au projet c'est une bonne pratique deux efforts ça on va je ne sais pas ce que t'en penses c'est vrai mais en tout cas les bonnes pratiques qu'on vous annonce à l'oral on en fera une petite liste écrite pour vous leur donner que vous sachiez un petit peu qu'on vous partage ça et que vous n'ayez pas besoin de prendre trop de notes pendant qu'on vous explique exactement tu peux retourner sur le meetup du coup enfin sur la présentation s'il te plaît comme ça on pourra enchaîner juste une petite remarque aussi au passage donc tu as mentionné le fait de mettre des ID sur les X-PASS côté Cerberus on est en train de faire de la R&D avec une université pour être capable d'auto-réparer des X-PASS donc voilà je pense que dans les mois qui viennent on aura des trucs intéressants à présenter en meetup l'intérêt étant de se dire au moment où je capte mon X-PASS je récupérerai aussi le source couplée de la page du X-PASS et Cerberus en utilisant un algo externe qu'on intégrera développé par mais l'algo existe déjà par une université il sera capable d'adapter le X-PASS au contexte de la nouvelle page donc il va comparer l'ancienne et la nouvelle page la page dans laquelle j'ai capté mon X-PASS et puis comparer avec la nouvelle page qui a potentiellement changé de structure et du coup modifier le X-PASS pour retrouver le même élément donc ça devrait bien fiabiliser la génération des X-PASS à l'avenir donc ça permettrait de ne plus trop se soucier de ce genre de problème d'accord c'est top mais en gros cette fonctionnalité là elle serait utile pour les projets où il n'y a pas d'ID ou très peu quoi oui tout à fait ça paraîtrait une solution c'est des développeurs où il n'y a pas de budget pour gérer cette partie là donc sur mon projet les aides on va montrer comment faire j'ai gêné à moi-même en fait c'est très simple de les ajouter ça n'impacte pas le cas c'est très simple mais des fois il y a des frameworks de développement ou alors il n'y a pas toujours les équipes de dev à côté enfin il n'y a pas toujours il y a des contextes sur lesquels c'est facile à faire et puis d'autres contextes sur lesquels c'est plus compliqué d'interactiver avec les équipes de dev pour faire même un petit changement comme ça par exemple il y a Rémi Vandenberg qui est là aujourd'hui qui a eu pas mal de soucis sur son ancien projet parce qu'il n'y avait pas d'ID et pour automatiser c'est un peu compliqué d'accord donc là vous voyez effectivement un cas de test enfin un test case appelle des steps qui sont en librairie et vos steps de librairie appellent des data librairie qui contiennent vos expats et vos values après ce dont on parlait tout à l'heure avec Benoît si on se posait la question si on a un site e-commerce multi pays par exemple on disait Rob en français ça va être Rob en anglais ça va être Dress là il y a deux solutions alors soit vous mettez vos éléments en data librairie donc là c'est DL Connection FR vous voyez le country France donc soit vous faites à 100% le country France après vous copiez vos data librairie vous changez pays vous mettez en Angleterre et vous changez vos valeurs textes donc ça peut être un peu lourd alors soit en bonne pratique ce qui pourrait être intéressant c'est de mettre tous vos espaces en data librairie et toutes vos valeurs textes qui peuvent être amenés à changer qu'un pays les mettre en pro-partie dans le cas de test et comme disait Benoît directement on pourrait directement agir dans le cas de test le gros parti permet de changer la valeur il y aurait beaucoup moins de reward peut-être à ce niveau-là à moi ça vous devait en fonction de vos projets à noter encore juste pour ceux qui découvrent l'outil et qui parce que là c'est peut-être un peu un peu brutal de premier abord alors le data librairie c'est une notion en serveris qui permet de variabiliser les jeux de données donc les jeux de données au lieu de les écrire en dur dans mes cas de test dans Cerberus il y a une notion de data librairie qui permet de stocker les jeux de données donc ça c'est un modèle qui permet de normalement alors plutôt de gérer des jeux de test donc des users des mots de passe des numéros de produits des informations que je renseigne sur un champ là donc Simon et Cédric ont été beaucoup plus loin parce qu'ils ont variabilisé aussi des champs et des x-pass pour accéder à des champs donc ils ont été encore à une étape après de variabilisation qu'ils variabilisent en fait quasiment le contenu du script mais l'objectif premier de data librairie c'est d'abord de variabiliser des jeux de data donc il n'y a rien qui empêche de l'utiliser comme ça mais juste pour situer un peu le contexte aux gens qui débarquent ouais t'as raison chacun fait son utilisation après c'est bonne pratique mais il faut voir si le projet c'est plus pertinent en nom de faire confiance effectivement d'un point de vue personnel c'est surtout pourquoi je passe par les properties quand je reviens là sur l'exemple c'est quelque chose que c'est beaucoup plus parlant que d'avoir des x-passes en dur dans les elements à chaque fois au moins on sait tout de suite de ce qu'on appelle là on voit que c'est le user name enfin le champ du user name au moins voilà c'est parlant et on peut forcément retrouver ses petits on voit qu'on appelle telle date à la libre forcément aujourd'hui pour les débutants c'est un petit peu abstrait mais quand on est sur un projet depuis plus de six mois en fait on se retrouve très vite et on comprend lorsqu'il y a un souci dans un test on retrouve vite la cause et on ne cherche pas pendant trois heures à savoir mince que voulait dire ce x-pass pour moi c'est même la force de Cerberus parce que vous avez plein d'autos automatisation qui peut automatiser vos tests mais l'avantage de Cerberus c'est qu'on peut parler à tout le monde un PO, un billet même quelqu'un qui connaît juste le fonctionnel sans permettre des tests auto il peut voir par exemple qu'il est juste login login sur le website d'Amart avec user01 et password01 et qu'on prend la step après on va rentrer dans le code mais il a de la visue là-dessus pour moi c'est vraiment la force de l'outil j'ai une question par rapport au développeur et au lien que vous avez avec le développeur quand tu variabilises tout ça tous les x-pass est-ce que tu as une étape préparatoire avec le dev qui te prépare déjà le boulot en disant voilà tu as toutes les zones c'est ça le chemin d'accès le dom dans la page c'est ça et comme ça toi tu vas plus vite à travailler ou c'est toujours l'automaticien qui vient faire le tap et qui vient extraire les chaînes où il a besoin comment ça se passe ? là encore ça dépend de ton projet est-ce que tu dis c'est vraiment les bonnes pratiques sur un projet auto finalement dans mon cas là en fait j'ai remonté le fait qu'il fallait des id pour automatiser il en fallait plus après c'est moi qui ai géré pour gagner du temps mais après on peut faire des requêtes sur Gira tu sais par exemple tu fais ton maquettage sur la page de login il te faut 5 éléments et tu dis sur les 5 éléments il faudrait tel espace ou tel id tu peux faire tes id après le dev peut le faire ou alors il peut te montrer directement comment faire ou alors en bonne pratique encore mieux en amont on dit que quand on développe une application un site web on met des id sur les éléments importants dès le début et pour compléter la réponse de Cédric c'est vraiment toi en tant que testeur qui va chercher en fait l'élément c'est la fonction inspecter et puis tu récupères l'élément il existe des petits add-ons en plus pour t'aider à retrouver les éléments par exemple je n'ai pas pris le meilleur mais si je trouve cet élément là plus simple je peux retrouver en allant chercher en fait finalement en retapant un petit peu le code ça permet de vérifier que ça sera bien celui-là que je vais appeler et pas un autre après est-ce que peut-être ça vous intéresserait une session peut-être X-PASS sur comment récupérer l'X-PASS pour intégrer une partie X-PASS à la prochaine sélection cette partie-là parce que c'est un peu c'est hyper important que ce soit en mobile ou en web après je ne sais pas s'il y a beaucoup de projets mobiles dans les gens qui sont là aujourd'hui mais c'est hyper simple de récupérer un ID sur du mobile avec Capture Studio je trouve que c'est beaucoup plus simple que du web après c'est mon à l'envie c'est bon c'est vraiment à la mano où on va rechercher nous en inspectant les éléments du site ou de l'app et après on les renseigne justement dans Cerberus donc comme je disais qu'il y a vraiment une relation avec le développeur quand c'est possible de pouvoir effectivement avoir un maximum d'ID comme ça on est sûr que ça ne bouge pas ou ça bouge très peu et sinon derrière après c'est à toi d'aller récupérer les espaces au fur et à mesure sur ton map ou sur ton site ok et si tu peux après je pense que tu as fait le upgrade c'est à toi de caler avec lui pour voir si le DOM bouge si le nommage a changé et c'est ce travail que tu dois faire à chaque fois qu'il y a une livraison j'imagine vérifier que tes chaînes marchent toujours oui après c'est les campagnes de régression c'est à dire quand il y a effectivement une livraison derrière tu joues ta campagne sur Cerberus tu détecteras tout de suite justement si un test ne passe plus et du coup par rapport à la step qui sera en erreur je m'en mets dessus une des steps qui sera en erreur Cerberus va te dire écoute je ne retrouve plus tel élément et donc si toi tu retournes sur le site et que tu compares avec le X parce que tu as rencontré dans Cerberus et le X parce que tu as sur le même élément sur le site s'il y a un changement là tu vas t'en rendre compte ok après justement logiquement si tu as un ID sur ton site même si ton code change ton ID ne bougera pas donc c'est vraiment pour éviter le reward et avoir des tests auto qui sont pérennes on va être honnête il n'y a pas tout c'est jamais full ID donc ouais après il faut voir avec le produit c'est possible de les faire mais après dans un projet idéal effectivement avoir un site mappé et des ID partout c'est parfait tu peux remonter stopper le document du coup pour moi on a fait le tour sur les bonnes pratiques dans les conlines est-ce que tu peux montrer Cerberus juste montrer les labels et les textfolders tu sais ouais juste pour terminer là-dessus c'est ce qu'avait dit Beno en début de présentation c'est vraiment il faut penser Cerberus comme un système de Lego avec des briques qui vont en appeler d'autres qui s'emboîtent et quand on a compris ce principe-là après c'est vraiment très très clair exactement ouais alors je repasse sur les test cases ouais par exemple là si vous allez on va prendre le je ne sais pas le premier 4 tests s'il te plaît le 0-100A web connexion là s'il te plaît on va aller dedans alors moi je vous conseille en fait quand vous mettez une step en librairie si vous avez une step qui comporte 5-6-7-8 actions si c'est possible découpez-le en plusieurs steps je vous conseille d'avoir vraiment un découpage assez fin déjà visuellement vous pouvez voir directement ce que votre step fait et en plus si ça a une modif à faire c'est beaucoup plus simple d'agir dessus c'est pour ça que j'ai vraiment décomposé open website d'Amart j'ai fait vraiment une seule home page vous voyez par exemple un deuxième step ce que j'ai cassé Simon vous voyez bon j'ai mis un do no sign pour vérifier d'abord les éléments sur la page et après tout ce que ça fait c'est ça clique sur l'espace client sur la page vous avez seulement les steps qui cliquent sur l'espace client pour se rendre dans cette partie là une seule step comme ça vous voyez directement en visuel côté gauche que votre cas test fait ça permet à la fois de que ce soit visible et que le cas de test soit soit beaucoup plus clair et que l'enspire une erreur on puisse vraiment cibler l'endroit exact où on a planté parce que si on avait un test effectivement qui serait comme celui-ci en fait en tant qu'user je ne vais pas me connecter parce que je n'ai pas le bon mot de face et qu'on aurait tout mieux dans une seule step un ça serait hyper lourd parce qu'il y aurait beaucoup de steps et en fait s'il y a une erreur dans l'une des steps dans une des actions il n'y aurait que la step qui serait en erreur en fait que la première parce qu'on n'en aurait qu'une et finalement à chaque fois qu'il y aurait une erreur ce serait toujours la même alors que là on sait que si par exemple le lien il est plus bon pour x raisons ça serait celle-là qui plante si le x passe de l'espace client il a changé pareil c'est celle-ci qui plante et pas celle-ci et pas celle-ci et ainsi de suite donc ça permet vraiment d'avoir plus de liabilité en cas d'erreur et aussi en termes de découpage pour une fois puisque le but c'est de mettre un maximum de steps en librairie pour vraiment se simplifier la tâche pour les tests à venir à pouvoir vraiment récupérer du travail déjà fait et vraiment ça fait un gain de temps monstrueux alors pour moi si vraiment vos tests sont bien construits quand vous avez un bug ou un fail vous n'avez pas à réfléchir vous regardez vous savez directement vous n'avez pas besoin de chercher dans le code si vraiment le truc est bien construit pour moi c'est ça encore une bonne pratique c'est si Momo qui a mis ça en place quand on crée une step entre parenthèses le mot majuscule on dit où on est à quel endroit du site on est et ce qu'on y fait parce que là si j'avais mis juste go to espace client on va devoir le site mais après on pourrait se demander où on se trouve et commencer à réfléchir des steps d'avant et tout ça le fait de mettre le programme d'où on est à chaque step encore une fois on gagne en lisibilité et en temps d'analyse du coup on va passer il reste un peu moins de 10 minutes on va partir sur la dernière partie du coup la création du robot création du robot sur la partie meetup s'il te plaît tu peux retourner sur le document donc dernière étape vous voyez on l'a découpé en trois parties donc c'est ce que Benoît a montré tout à l'heure donc vous créez votre robot donc là vous voyez c'est un type web plateforme unit browser chrome on a le as tout ça donc vous configurez votre robot ensuite quand vous allez lancer votre cas de test unitairement donc tu peux le faire peut-être en démo le B lancement exécution en fait si vous êtes sur Cerberus et vous faites run test case vous voyez oui pardon hop il faut montrer la configuration donc alors vous voyez que vous avez votre test case qui apparaît là votre connexion 100A vous devez sélectionner votre environnement on en a qu'un mais si on avait plusieurs il faudrait le sélectionner on a pris le cas de test sur le country FR et le robot qu'on parlait juste avant c'était Cerberus Chrome après après en tag à chaque fois on peut en sélectionner plusieurs donc on peut faire des produits cartésiens donc là on peut lancer sur NPI N environnement on peut lancer N cap test aussi sur N robots donc forcément si on met 10 à chaque fois on se retrouve avec 10 000 exécutions potentielles donc il faut être un peu prudent mais voilà il n'y a pas de limitation sur le nombre de robots le nombre de pays le nombre d'environnement et le nombre de cap test sur cet écran pour les robots pour illustrer juste moi je sais que c'est très parlant je suis sur un projet mobile ça permet par exemple de lancer une campagne sur plusieurs robots donc sur plusieurs téléphones différents par exemple oui exactement je crois que c'est plus safari en même temps ou alors par exemple aussi pour le web exactement et sur la droite on a des petits champs donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça permet vraiment si on veut mettre des tags pour plus facilement retrouver par exemple son cas de test ou sa campagne quand on en lance une le verbose c'est plus facile en général je veux dire ceux qu'on utilise principalement en l'arrivée de tous les jours en gros on utilise le tag pour mettre le nom de notre cas de test tu pourrais mettre le démo meeting par exemple en tag nous ce qu'on met souvent c'est le screenshot automatic screenshot en erreur dès qu'il y a une erreur vous pouvez voir ce qui s'est passé ou alors quand vous voulez construire vos cas de test voir toutes vos étapes vous mettez systématique screenshot à chaque étapes tu vas prendre une capture d'écran et nous on joue beaucoup à essayer avec le retry en fait des fois vous pouvez avoir des problèmes d'environnement ou je ne sais quoi vous pouvez demander de relancer le cas de test une, deux ou trois fois après ça dépend de votre féminisation de test bon je suis confiant pour celui-là je mets zéro allez après le time out aussi ça dépend si le projet des fois il y a des stages qui sont un peu long on peut mettre un time out à 10 000 10 000 c'est en millisecondes ça fait 10 secondes du coup enfin vous de voir on croise et toi du coup allez est-ce que ça sera l'effet démo enfin bon en tous les cas la configuration est bonne après si il y a un problème sur des au niveau d'expérience tu es en train de rejeter la faute aux développeurs c'est jamais ok donc là on a vraiment bien le suivi de chaque step qui se passe donc normalement si on avait mis effectivement le screenshot sur chaque step on aurait un screenshot à chaque fois là il n'y a pas d'erreur donc pas de screenshot et du coup on se rend compte que le test est passé on voit à chaque fois les éléments qui ont été appelés donc nous à chaque fois on les a mis en property mais là on voit concrètement les expats qui sont appelés ça permet de vraiment avoir le contenu de chaque élément en fait utilisé pendant le cas de test et pareil pour si on a des API qui sont appelés on peut voir aussi la réponse de l'API et voir le contenu voir le JSON Pass pour voir justement ce qu'il en est si il y a une erreur ou si la réponse est bonne on va enchaîner Simon il reste 5 minutes juste sur la campagne tu peux aller dans l'onglet run campagne s'il te plaît yes alors peut-être montrer le démo juste avant le schéma qu'on avait fait la modélisation là-dessus ça peut-être plus de par là on va montrer le cas pratique donc vous voyez vous créez votre robot vous créez vos 4 tests vous créez 1, 2, 3, 10, 4 tests et après vous voulez forcément les jouer tous en même temps en une seule fois pour que vous les sélectionnez à la main donc là vous pouvez créer une campagne vous pouvez sélectionner tous les 4 tests qui ont le label connexion en page account qui font partie de l'application d'Amart au statut working pour working c'est ce qui est créé toujours sur le système d'Amart qui sont typés automatisation automated donc si vous avez un cas de test manuel il ne passera pas dans la campagne que vous voyez là et là on va jouer du coup par défaut sur le country FR l'environnement QA et toujours le robot qu'on a créé juste avant le Cerberus Chrome alors en tous les cas si vous avez trop d'informations vous enverrez le document vous pouvez le faire au cas par cas enfin suivre son pilon pour du coup pour rejoindre ce que dit c'est Eric toutes les infos je te les présenter c'est pas là test case list tu peux être dans c'est dans celui-là ouais campagne QFront donc tu vas dans test case list tu vois label list ouais c'est là c'est ce qui est script c'est ça ok j'ai pas mis le label et toi j'ai pas mis le label ah oui t'as pas mis le label c'est pour ça c'est ce que je recherche ok donc c'est ce que dit Cédric on a l'application et du coup on a dit on prend tous les tests de l'application d'Amma Front avec le statut working donc si vous êtes en train de créer d'autres tests en même temps que vous voulez lancer une campagne vous les mettez juste dans un autre statut que working et ils seront bien sûr pas pris en compte donc du coup si on lance la campagne on retrouve un peu la même présentation que pour le lancement d'un test case unitaire on voit bien du coup le nom de la campagne on voit les 4 tests qui sont impactés par nos critères de campagne on retrouve l'environnement la country qui ont été enregistrés dans les configurations de la campagne le robot et voilà et toutes les informations donc là pareil on lance une campagne et ça nous redirige directement vers le reporting de la campagne on retrouvera là peut-être qu'il faudra en voir un autre sujet et on voit du coup au fur et à mesure après la campagne qui va se mettre à jour il faut refresh la page c'est pas en direct mais on voit du coup les états qui évoluent en retrouvant à chaque fois le détail plus en dessous ouais peut-être que vous avez 3 tests mais après il y a aussi la notion de node c'est un autre sujet pour avoir plusieurs navigateurs en même temps on voit que c'est l'exécution unitaire donc un cas de test à la fois mais si vous avez un C1M node vous pouvez jouer 10 cas de test en même temps enfin ça dépend de la configuration ouais il y a un système de queuing dans Cerberus donc effectivement Cerberus va gérer le parallélisme donc on peut régler le nombre d'exécutions qu'on veut en parallèle par robot par application par environnement qu'on est en train de tester donc il suffit de positionner les contraintes et c'est Cerberus qui va automatiquement les libérer les exécutions en respectant toutes les contraintes qu'on a mis yes voilà on respecte tout pile le timing ouais si vous avez des questions n'hésitez pas après il est presque 14h ouais des questions n'hésitez pas ou directement sur le Slack j'ai récupéré tous les mails j'ai lancé les invitations normalement les gens ont dû recevoir ouais il y a juste une dernière qui était en fait juste après je l'ai récupéré ça marche du coup on est bon au niveau des questions on a quoi d'autre je pense que Benoît a répondu à la plupart des questions je vois ça tant mieux impeccable ça a permis de nickel du coup ça permet de finir dans les temps merci à tous d'être venus j'espère que ça a été super utile pour vous découvrir l'outil et puis voir qu'effectivement la configuration elle est assez assez basique et simple à créer donc on en voilà on continuera les meetups sachant qu'on en fait régulièrement au moins pour présenter les nouvelles features et puis on se retrouve sur Slack si vous avez des questions n'hésitez pas on continuera sur Slack et puis dans un autre meetup d'accord peut-être faire sur le stack général demander le type de meetup que les participants aimeraient voir donc pendant la période c'est peut-être voir un petit peu faire un sondage peut-être ouais c'est une bonne idée ouais et ben retournons travailler voilà ben merci à tous et passez une bonne journée bonne journée merci bonne journée à tous bonne journée bonne journée bonjour bonjour Rémi tu parlais non je reste encore là pour récupérer les mails aussi demi-heure ok t'embête pas je vais les ajouter au fur et à mesure directement tu mets directement ok je le fais tout de suite je le fais tout de suite comme ça c'est fait je vais être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli sinon on peut mettre directement le lien du stack dans le chat ça t'es plus simple de faire ça ah oui ouais écoute je suis dans ma lance c'est Merci.